Merci Laurent, bonjour à tous, je vous présente David Marf, je suis le chargé de mission de continuité écologique de l'établissement public Loire et je vais me charger des deux premières présentations aujourd'hui qui vont concerner les éléments de contexte et la présentation du FIVI Anguille sur le bassin du Cher. Excuse-moi David, j'ai juste oublié un rappel quand même d'une petite modalité, c'est que vous avez aussi la possibilité d'utiliser le module discussion de chat et puis j'ai des collègues animateurs, donc Cécile, Jonathan et Julien tout particulièrement qui se chargeront de vous apporter des éléments de réponse ou qui porteront ces messages-là à tout le monde lorsque les temps d'échange seront proposés. Voilà, excuse-moi David pour ce petit aparté. Il n'y a pas de souci, alors du coup pour démarrer ce webinaire, je vous propose qu'on voit ensemble quelques éléments de contexte. Alors, tout d'abord, je vous propose de commencer, de nous attarder un peu sur la définition de la continuité écologique. Alors, j'ai des petits soucis, je pense, Laurent, pour passer les diapositives. Alors, du coup, la continuité écologique, vous voyez la définition qui apparaît sur votre écran, donc la continuité écologique, elle se définit comme la libre circulation des organismes aquatiques et le bon déroulement du transport des sédiments. Je pense qu'effectivement, la plupart de vous, vous êtes au courant que pour, que les espèces, les animaux ont besoin pour toute ou partie de leur cycle de vie de se déplacer, que ce soit pour se nourrir, pour se reproduire, pour aller sur des zones de grossissement. Donc, c'est pour ça que la continuité écologique concerne les organismes aquatiques. Et puis aussi, cette continuité écologique concerne le bon déroulement des sédiments parce que la dynamique de cours d'eau est fonction du débit de la rivière, mais aussi du transport solide. Donc, c'est pour cela que dans cette notion de continuité écologique apparaît le transport des sédiments. Cette continuité écologique, elle peut être impactée sous certaines conditions par la présence d'obstacles transversaux sur les cours d'eau. Ces obstacles-là peuvent avoir des effets sur les habitants, les modifiants, peuvent, comme vous avez pu le comprendre au regard de mon intervention précédente, entraîner un blocage des organismes durant leur phase de migration. Les ouvrages transversaux peuvent aussi perturber le bon transport des sédiments, mais peuvent aussi avoir, comme conséquence, une altération de la qualité de l'eau, en influant notamment sur le régime thermique, en engendrant des augmentations de température ou des concentrations de certains polluants. Et puis, les ouvrages transversaux peuvent aussi impacter le débit des rivières, soit par la dérivation d'une partie du débit, soit au travers des phénomènes des vapotranspirations. Il faut toutefois être vigilant parce que l'effet des ouvrages, donc là, ce qui a été présenté, c'est des choses assez théoriques. L'effet d'un ouvrage va varier selon ses caractéristiques, sa gestion, le cours d'eau sur lequel il se trouve et même sa position sur le cours d'eau. Et puis, un impact peut être faible lorsqu'il est tout seul, mais par contre, le cumul d'une situation de petit ouvrage peut engendrer des pressions relativement fortes. Et inversement, un ouvrage ayant un impact local, s'il est tout seul à l'échelle d'un axe, peut avoir des effets au final relativement faibles si on change d'échelle. Donc, les actions et les réflexions doivent être menées à une échelle cohérente, pour bien apprécier l'impact, l'effet des ouvrages. Alors, pour pallier à ces effets, il existe aujourd'hui une palette de solutions techniques. Il y a des solutions qui visent directement la libre circulation des poissons. Ça peut être la création de passes à bassins, ce qu'on appelle aussi de rampes rustiques, qui sont en fait des plats inclinés avec des blocs qui permettent aux poissons de franchir les louages, ou la création de rivières de contournement. Vous allez en voir un exemple un petit peu plus tard dans ce webinaire avec le cas de Savonnier. On a ensuite des solutions aussi que l'on peut trouver facilement au travers de la gestion des ouvrages mobiles. C'est le cas, par exemple, sur le Cheraval, avec les barrages à aiguilles qui sont ouverts en période de migration des poissons et en période hivernale pour assurer le transport des sédiments. Et enfin, il y a un dernier type de solution qui consiste à modifier l'ouvrage, soit par arrasement, donc abaissement de l'ouvrage, soit par dérasement, c'est-à-dire suppression totale. Le choix de toutes ces solutions-là revient aux propriétaires et ce, sur la base d'une analyse technique. Quels sont les enjeux ? Quels sont les impacts ? Quels sont les usages ? Et au-delà de l'analyse technique, il y a aussi une analyse économique. L'objectif est toujours dans ce travail-là de rechercher un équilibre entre les enjeux écologiques et socio-économiques. Laurent, peux-tu y faire défiler ? J'ai des soucis de... Merci. Alors, maintenant que je vous ai présenté quelques éléments de contexte très généraux, je vous propose de nous focaliser sur le bassin du Cher. Tout d'abord, voilà, un petit point sur la connaissance des obstacles sur le bassin. Aujourd'hui, on recense à peu près 2000 ouvrages transversaux sur le bassin versant du Cher. Alors, parmi ces ouvrages-là, on va retrouver des seuils, des barrages, des radiers de pont, des passages busés, donc des obstacles très différents les uns des autres, avec des chutes aussi qui sont très différentes. On a certains ouvrages dont la chute est inférieure à 10 cm, donc qui ont un impact relativement limité. Et puis, on a, pour les ouvrages les plus importants, des ouvrages qui font aux alentours de 17 mètres, voire même un ouvrage de 50 mètres sur le bassin. Laurent, peux-tu revenir juste en arrière, s'il te plaît ? Merci. Au-delà de ces caractéristiques différentes, en typologie d'ouvrage ou en chute, on a aussi une répartition des ouvrages qui est très différente d'un axe à l'autre. C'est le graphique qui vous est présenté ci-dessous, qui présente en fait la distance moyenne entre les ouvrages. Ce qui donne une idée de la densité, on constate que sur des bassins comme le rond, on a une densité d'ouvrage relativement forte, puisqu'on a un ouvrage en moyenne tous les 2 km. Et puis, on a des cours d'eau comme le Fouzon, Lièvre ou l'Arnon, où là, on a plutôt un ouvrage tous les 3 km, donc un maillage un peu moins dense en ouvrage. Et puis, certains cours d'eau comme la sordre ou le chair, là, ont une distance inter-ouvrage beaucoup plus conséquente, de l'ordre de 5 km, voire 6 km pour le chair en aval de Rochebus. Les distances-là, même si on veut aller à des échelles plus fines, par exemple sur le chair, peuvent monter à plus de 10 km entre les ouvrages. Donc, on a réellement une disparité des densités d'un cours d'eau à l'autre, et on peut même en avoir au sein d'un seul cours d'eau. Alors, au-delà de ces éléments-là, il y a aussi des éléments, on va dire, des indicateurs qui nous permettent d'avoir un peu une idée de l'état de la continuité écologique sur le bassin versant. Le premier, c'est le taux d'étagement. On commence par ce taux-là, tout simplement parce que c'est quelque chose qui figure dans vos slice-ages auxquels vous appartenez. Les sages, en effet, fixent au travers de leur disposition des objectifs en matière de taux d'étagement. Et ce taux d'étagement, en fait, comme vous le voyez, c'est tout simplement la somme des chutes artificielles sur le dénivelé naturel du cours d'eau. L'objectif de ce taux, en fait, c'est de décrire l'altération des écoulements, c'est-à-dire de caractériser ce qu'on appelle l'effet plan d'eau. Et là aussi, comme pour la répartition des ouvrages, ce taux d'étagement est très différent d'un cours d'eau à l'autre, voire même d'un tronçon de cours d'eau à l'autre. C'est la cartographie que vous avez sur votre droite. Alors, on voit par exemple qu'ici, vous avez le chair aval avec un taux d'étagement relativement fort entre 60 et 80 %. Vous avez un taux également élevé sur l'aval de l'arnon, avec un taux de 60 à 80 %. Et puis, vous avez des tronçons avec des taux relativement faibles, comme par exemple le chair sauvage ou la partie aval de la soldre. Petite précision, en fait, on considère que le taux d'étagement commence à être élevé, donc il y a un impact significatif sur les cours d'eau dès qu'il dépasse 40 %. C'est pour ça que vous voyez ce jeu de couleurs avec des couleurs bleues et vertes pour des taux inférieurs à 40 % et puis des couleurs un peu plus chaudes qui caractérisent un effet des ouvrages en lien avec cet indicateur-là. Il y a un autre indicateur aussi que l'on utilise, qui vient même compléter le taux d'étagement, c'est le taux de fractionnement. Ce taux de fractionnement, lui, est en fait calculé grâce à la somme des chutes artificielles que l'on va diviser par le linéaire hydrographique, donc la longueur du cours d'eau. Cet indicateur-là est vraiment un indicateur de pression des obstacles sur la continuité logitudinale du cours d'eau. Le taux de fractionnement, du coup, lui caractérise l'effet morphologique, l'effet plan d'eau, et le taux de fractionnement, il y a lui caractériser la continuité longitudinale. Là aussi, on a une grande disparité sur les cours d'eau du bassin, au sein même de certaines tronçons sur un même axe. Et ce qu'on peut noter, un fait un peu intéressant, c'est que le chair aval, vous voyez ici un taux de fractionnement relativement faible, il apparaît en vert, alors qu'on avait un taux d'étagement élevé. C'est là où le taux de fractionnement est intéressant, puisqu'on a un taux d'étagement élevé sur la partie avale, parce qu'on a de nombreux ouvrages qui créent des plans d'eau, mais ces ouvrages-là sur la partie avale sont ouverts en période de migration. Donc, n'impacte pas la continuité longitudinale piscicole. Et c'est pourquoi on a un taux de fractionnement qui peut être faible. D'où l'intérêt de cumuler, d'analyser ces deux taux, étagement et fractionnement en même temps. Donc aujourd'hui, tous les sages n'ont pas encore d'informations liées au taux de fractionnement, mais c'est quelque chose qui va être mis en avant dans le nouveau stage. Donc, au-delà de ces indicateurs, on va dire un peu basés sur des statistiques, on peut regarder aussi ce qui se passe sur les espèces qui colonisent le cours d'eau, et notamment sur les poissons grands migrateurs. Le bassin du Cher, aujourd'hui, c'est à peu près 12% des habitats du bassin Loire-Bretagne pour les poissons grands migrateurs. Donc, quand on parle poissons grands migrateurs sur le bassin du Cher, on parle l'emploi, l'emploi marine, grandalose, anguille européenne et mulée. Alors, 12%, c'est relativement conséquent. Malheureusement, aujourd'hui, on constate des difficultés d'accès pour ces espèces-là aux zones de frayère et aux zones de croissance. Aujourd'hui, une étude mise en place par l'OFB estimait qu'à peu près 4% des frayères à l'ose étaient accessibles, que 8% des frayères à l'emploi étaient accessibles, et que l'anguille pouvait à peu près coloniser 10% de la superficie qu'elle aurait pu théoriquement coloniser sur le bassin versant. Ces chiffres-là sont à prendre avec précaution. Par contre, ils ont l'intérêt de mettre en avant le fait que les poissons ont des difficultés d'accéder aux zones de croissance et de grossissement sur le bassin du Cher, car ces dernières, elles se trouvent en fait sur la partie médiane de l'axe, donc en amont, on va dire, de celle sur Cher, et sur la partie avale des principaux affluents, que sont la saubre, l'arnon, l'ièvre. Donc, ça traduit en fait des difficultés d'accès à ces zones-là du bassin versant pour toutes ces espèces-là. Alors, je vais quand même terminer ce premier volet sur une note positive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des actions, vous allez le voir, qui sont mises en place sur le bassin versant pour restaurer cette continuité écologique-là. Donc, aujourd'hui, pour évaluer justement les effets de ces restaurations de la continuité écologique, l'établissement public-loir a mis en place différents suivis des poissons migrateurs, et notamment le suivi des anguilles sur le bassin du Cher. Donc, ce suivi anguille qui a été testé en 2016-2017 sur le Cher aval a été étendu en 2019-2020 à une grande partie de l'axe Cher, et sur la partie avale de ses principaux affluents. Ce suivi-là avait quatre objectifs. Le premier, quantifier et cartographier la répartition des anguilles sur le bassin du Cher. Le deuxième, analyser les facteurs influençant la répartition de cette espèce et évaluer l'effet des ouvrages sur la migration. Le troisième, c'était d'essayer de mettre en place un indicateur pour évaluer les games post-respiration de la continuité écologique, mais aussi pouvoir parfois prioriser les interventions. Et le dernier objectif, c'était de contribuer aux objectifs des sages, donc l'hievre rond, Cher amont, Cher aval et soldres, du zdage et du plagie pommie. En effet, ces documents-là ont généralement identifié des besoins d'amélioration des connaissances concernant cette espèce-là et sur des besoins pour évaluer les bienfaits des opérations de restauration de la continuité écologique. La méthode que l'on a développée est relativement simple. Elle se base sur la réalisation de pêche électrique en pied d'ouvrage en utilisant une méthode qu'on appelle EPA, donc échantillonnage ponctuel d'abondance. On vient plonger sur 60 points différents notre anode et on vient collecter les anguilles. Les anguilles collectées ensuite passent dans ce qu'on appelle un atelier de biométrie. Elles sont endormies, pesées, mesurées, leur état sanitaire est contrôlé et elles sont ensuite remises à l'os sur le site où elles ont été capturées. Ces résultats-là, en termes d'anguilles, classe de taille d'anguilles, sont analysés en fonction des paramètres qui peuvent influencer la répartition de l'anguille, c'est-à-dire la distance de la mer. Plus on s'éloigne de la mer, plus la densité d'anguilles diminue. On les analyse aussi en fonction de la disponibilité et de la qualité des habitats, de la variabilité des échantillonnages. Effectivement, d'une année sur l'autre, on peut avoir une certaine variabilité dans la manière d'échantillonner. Et on l'analyse aussi en fonction de la franchissabilité des ouvrages pour cette espèce-là, en utilisant notamment comme référence l'indice anguille qui permet de qualifier l'effet des ouvrages d'un point de vue hydraulique sur les poissons. Alors, ce filet-là, comme je vous l'ai dit, a été initié en 2016-2017, étendu en 2019 et 2020. On a pêché globalement un peu plus de 40 sites répartis sur l'axe Cher jusqu'au pied du barrage de Pras. On a pêché également l'axe aval de la Soldre, l'axe aval Lièvre et puis l'aval de l'Arnon. On a choisi ces sites-là tout simplement parce qu'ils étaient à l'entrée de grands bassins versants, donc de grandes superficies pour l'anguille et parce qu'aussi il y avait des opérations de restauration de la continuité écologique qui étaient en cours, ce qui permettait éventuellement de réappliquer ce protocole-là une fois que les travaux étaient terminés. Et ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on couvre le territoire de quatre sages avec cette étude-là. Alors, je vais rapidement passer sur le bilan. On a terminé l'état des lieux en 2020. On a un jeu de données suffisamment important. Et ce jeu de données nous a permis de mettre en avant des phénomènes d'accumulation en lien avec des difficultés de franchissement au droit de plusieurs ouvrages. Sur le Cher, ont été mis en avant l'ouvrage de Savonnière et l'ouvrage de Châtres-sur-Cher, que vous voyez en rouge sur la cartographie située à droite. Sur l'axe Sol, on retrouve Moulin 9 et le Moulin des 4 roues, donc des ouvrages qui se situaient plutôt sur l'aval du bassin. Sur l'axe Lièvre, le barrage de l'abattoir a été mis en évidence comme étant un verrou pour l'anguille. Et sur l'axe Argonne, deux ouvrages se détachent. Ce sont les ouvrages de Guérigny et de Terrichon, là aussi sur la partie avale de l'axe. Donc, on voit sept ouvrages qui aujourd'hui ont un impact notable sur les anguilles, mais qui peuvent aussi masquer l'effet d'autres ouvrages situés en amont, puisqu'en retenant les populations d'anguilles, on ne peut pas constater d'éventuels phénomènes de suraccumulation en amont, puisque les poissons n'y arrivent pas. Donc, aujourd'hui, c'est au moins sept ouvrages qui sont problématiques, réellement problématiques sur le bassin de Boucher. Cet état des lieux est terminé. L'idée maintenant est de poursuivre ce suivi une fois que les travaux de restauration de la continuité écologique auront été réalisés, c'est-à-dire d'ici quelques années. J'en ai terminé avec ma présentation. Juste la dernière diapositive, voilà, pour vous indiquer que vous pouvez récupérer les éléments, les rapports d'études sur le suivi anguille et une plaquette sur le site de l'établissement public-loi ou sur les sites internet des SAGE. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me déposer. Je vous avise, effectivement, si vous avez des questions sur ces éléments de présentation de contexte liés à la continuité écologique, donc le rappel des notions, et puis après, plus spécifiquement, sur le suivi des anguilles qui est réalisé les deux dernières années et présenté par David, en sachant qu'effectivement, d'autres éléments vous seront apportés avec les présentations qui vont suivre. Donc, je peux d'ores et déjà prendre quelques éléments. Donc, je vais arrêter le partage d'écran éventuellement pour voir si mes collègues aussi me font signe. Cécile, est-ce qu'on a vu des choses, Jonathan, Julien, dans le module discussion ou pas ? Ou si quelques personnes veulent prendre la parole, on se donne cinq, six minutes, là, sur ce premier point. Est-ce qu'il y a des prises de parole souhaitées ou pas ? Oui, Serge Perrochon, je vais prendre la parole sur ce qui a été présenté au tout début de la présentation, et à savoir, pour assurer la bonne opportunité écologique de la rivière, de proposer, soit à l'avance de certains ouvrages construits sur les rivières ou les aménagements qui sont proposés. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de nos syndicats de rivières, avec des aménagements proposés pour rendre franchissables les ouvrages qui se situent sur la rivière et qui concernent notamment, donc, les ouvrages qui alimentent les rivières. Mais on a un problème juridique. Si on sait maîtriser la technique, avec les différentes solutions qui ont été présentées tout à l'heure, on a un problème juridique important avec ces fameux droits fondés en titre ou sur titre qui bloque énormément l'avancement des dossiers sur ce sujet-là. Et je comprends les propriétaires de Moulins qui soient réticents pour abandonner leur droit et changer le fonctionnement de leur Moulin. Donc, je comprends tout à fait. Mais là, il y a un problème juridique sur lequel on se heurte et qui nous empêche d'avancer. Et je me demande si on ne devrait pas revoir d'ailleurs le cahier des charges que l'on donne aux bureaux d'études qui sont chargés de voir comment on peut trouver les aménagements nécessaires au bon fonctionnement. Mais en tenant compte de ce problème-là, parce qu'au départ, ça semble logique qu'on est sur des problèmes techniques. Donc, on a accueilli des charges techniques. Mais on a ce problème juridique qui n'est pas neutre et qui nous empêche d'avancer. Je vois les premières études sur les Moulins, sur le contrat privé qui me concernent. Ça a 6-3 ans et puis on n'a toujours pas avancé. Et on a beaucoup de difficultés à avancer sur ces problèmes-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on revoie un peu les choses et qu'on prenne plus en compte ce problème juridique qui est fondamental. Et je vous dis, là, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce problème juridique et les problèmes et les solutions techniques qu'on peut apporter. Donc, voilà, c'est un débat d'une manière un peu générale, mais qui est important. Merci, M. Perrochon. Donc, si vous souhaitez reprendre la parole ultérieurement, on a quelques difficultés à bien comprendre, en fait, ce que vous dites. Enfin, je ne suis pas le seul, mais David apportera peut-être déjà quelques premiers éléments parce qu'on a compris quand même quelle était la nature de votre intervention. Est-ce que, David, tu as des éléments à ce sujet-là ou pas ? Ce qu'a dit M. Perrochon est vrai. Il y a deux choses. Il y a un aspect qui est purement technique. Donc, là, c'est le choix des solutions. Et puis, pour les syndicats de l'hier, même pour les propriétaires, il y a l'aspect juridique en fonction des usages du cours d'eau, du statut des ouvrages et des usages. Et aujourd'hui, effectivement, la plus grande difficulté, elle est presque juridique pour avoir un petit peu plus clair dans toutes les différentes réglementations. et notamment, voilà, pour les syndicats qui veulent intervenir. Donc, là, voilà, je ne vais pas apporter plus d'éléments là-dessus parce que chaque cas est particulier, on va dire. Mais effectivement, aujourd'hui, la technique commence à être bien maîtrisée. Et le plus compliqué pour pouvoir avancer, surtout dans un climat apaisé, aujourd'hui, ce sont les questions juridiques. Donc, il y a une vigilance à avoir sur toutes les études qui émergent en ce moment sur cet aspect-là et peut-être avoir des compétences au sein des bureaux d'études sur le volet juridique pour accompagner les structures à compétences libérales. En tout cas, ce que j'ai relevé aussi dans ton intervention initiale, c'était aussi que c'était un travail qui devait absolument être mené avec les propriétaires des ouvrages. Donc, c'est selon aussi leur volonté. Et donc, déjà, dans un premier temps, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut appréhender, faire beaucoup de pédagogie et puis travailler en fonction, effectivement, de celles et ceux qui peuvent bien travailler en ce sens dans un premier temps. Donc, il y a l'aspect technique, mais il y a aussi, effectivement, toute la sensibilisation. Et aujourd'hui, ce genre de webinaire sert aussi à ça, à expliquer qu'on est bien dans un contexte où, comme vient de le dire David, on essaie d'avancer de façon à mener une action qui soit la plus apaisée possible pour atteindre des objectifs, mais tout en prenant en compte, je dirais, bien entendu, le fait que ces ouvrages, pour certains, sont propriétés privées. Et donc, il faut le considérer dans nos réflexions. Est-ce qu'il y a d'autres points où on passe à Jérémy, avec l'intervention suivante ? Il va justement faire le lien sur la manière dont les propriétaires peuvent être associés dans les marges de restauration de la continuité écologique. Et là, c'est l'exemple de Lièvre avec Jérémy. Très bien. Jérémy, est-ce que je t'ai normalement donné la possibilité de partager ton écran ? Est-ce que tu souhaites… Ou je peux le faire si tu le veux ? Alors, c'est écran partagé peut-être. Oui. Là, c'est bon ? Ça va arriver, je suppose. Voilà, je pense que tu peux le mettre en mode diaporama. Ça sera bon pour nous, on devrait le voir de façon super. Normalement, c'est bon, il est en diapo chez moi. C'est bon pour moi. Très bien, merci. Bon, c'est pour toi, Jérémy. Parfait, on y va. Donc, bonjour à tous. Donc, Jérémy Jolivet, l'animateur au syndicat de la Rélière. Je vais vous présenter, non pas quelque chose de très technique, mais plutôt tourner sur l'animation et toutes les études qui mènent ensuite à de l'opérationnel. Donc, ça sera plutôt tourné sur l'animation, voire de la sociologie presque. Tout d'abord, le CV, donc, nous sommes situés sur, en plein cœur du territoire, du périmètre de l'établissement. On est sur 1000 kilomètres de cours d'eau. On a été créé en 2013, donc on est assez récent dans le paysage local. Aujourd'hui, c'est trois agents techniques qui travaillent au syndicat, notre siège est à Bourges, et donc on gère la GMAPI comme la plupart des syndicats de Rélière. Il est important de préciser qu'on a décidé, puisque le sujet est très technique, pointu, à plusieurs points de vue, comme le disait David tout à l'heure, on a décidé très rapidement de déléguer le volet ouvrage hydraulique, toutes les affaires qui attraient aux ouvrages hydrauliques, à un élu vice-président du bureau, qui est vraiment chargé d'adapter sa culture, d'apprendre et de suivre toutes les opérations qui sont liées à la restauration de la continuité écologique. C'est un milieu plutôt ardu et ça ne nous paraissait pas le coup. Dans le cadre contextuel également, je rajouterais qu'on est en train de finaliser un premier contrat territorial des milieux aquatiques, qui avait démarré en 2016, dans lequel on réalise toute une palette d'interventions hydromorphologiques. parmi lesquelles, tout ce qui a trait à la restauration de la continuité écologique, c'est environ 20 % de notre activité, on va dire, de notre charge de travail pour globaliser. Donc, on ne fait pas que de la continuité écologique, on travaille sur différents volets. Mais pour ce qui concerne toutes les actions liées à la continuité écologique, on travaille sur des actions dites « petits ouvrages ». Alors, on a appelé ça comme ça, ça concerne certainement, généralement, les petites chutes hydrauliques, généralement autour, inférieures à 50 cm de chute. Comme cela, ce sont des ouvrages, on a travaillé sur une vingtaine d'ouvrages traités depuis quelques années, généralement par effacement, mais pas que. En tout cas, ce sont des ouvrages qui nécessitent une expertise, mais accessible par le syndicat de rivière. Donc, on fait la maîtrise d'œuvres en interne. On considère que ce sont des projets plutôt accessibles qui ne posent pas d'impact notable et où il y a un contexte social favorable, voire parfois, et j'insistais pour le dire, qui posent parfois des difficultés aux riverains. Donc, c'est parfois carrément les riverains qui viennent nous demander à la construction du programme d'intervention de bien vouloir retirer un ouvrage qui est sur leur propriété, parce qu'ils créent des désordres hydrauliques, par exemple, des embâcles ou ce genre de choses. Et du coup, il y a parfois un contexte social complètement favorable à la réalisation d'opérations liées à la continuité écologique. Donc, vous avez quelques photos d'opérations là en dessous. J'insistais pour évoquer ces petits ouvrages, puisqu'on parlait de taux d'étagement ou de taux de fonctionnement. Alors, c'est parfois limité à l'échelle d'un seul ouvrage. Ça peut parfois, par l'effet additionnel de ces opérations-là, avoir peut-être un impact notable à l'échelle du bassin. Également, sur nos territoires à faible pente. Donc là, on est au niveau de la Champagne-Bérichonne, clairement au niveau du syndicat de la Vallée-Lièvre. Il n'y a pas beaucoup de pente. Et un ouvrage de 50 cm de chute peut parfois avoir des influences notables sur l'hydrodynamique morphologique d'un milieu sur plusieurs centaines de mètres parfois. Donc, en retirant ces petits ouvrages, parfois, on réactive l'activité hydromorphologique de façon intéressante sur un linéaire assez long. Donc, voilà. Et ensuite, il y a les opérations dites grands ouvrages. Alors là, ce sont généralement des ouvrages qui font un mètre ou plus d'un mètre de chute, qui peuvent avoir des influences les uns avec les autres, selon la densité d'ouvrage en un secteur complexe hydraulique assez restreint. Donc là, sur ces ouvrages-là, on a conscience qu'il faille se faire accompagner par un bureau d'études, généralement, parce que le diagnostic, il est complexe de prime abord. Il va nécessiter du matériel, des compétences bien spécifiques. Également, c'est des ouvrages qui, généralement, ont des usages ou des influences diverses. Et donc, une concertation importante à mener, avec des aspects juridiques également. Ça a été, comme ça vient d'être évoqué, assez pointu, sur lesquels il faut se pencher, évidemment. Et des projets techniques qui, également, de prime abord, paraissent peut-être un peu complexes à développer, avec des simulations hydrauliques et tout un cortège technique à associer, qui est plutôt favorablement mis dans les mains d'un bureau d'études. Donc, l'idée dans notre contrat territorial, là, qu'on est en train de finaliser, c'était de réaliser des études dites d'aide à la décision sur ces grands ouvrages, pour ensuite intégrer la phase opérationnelle dans des DIG, donc des opérations complémentaires au niveau administratif, ou même un contrat territorial, les milieux aquatiques, numéro 2, qui va venir d'ici à 2023. Il va commencer d'ici à 2023. Donc là, vous voyez quelques images dans le barrage de l'abattoir, qui étaient déjà montrées tout à l'heure par David. Vous avez là un petit peu les ouvrages qu'on a recensés sur notre bassin. Alors, tous ne sont pas forcément recensés au ROE. Donc, tout à l'heure, le nombre qui était associé au bassin du Cher, finalement, il est beaucoup plus complet que ça, très probablement. Donc, ça fait un peu sapin de Noël, là, la cartographie. On a recensé plusieurs centaines d'ouvrages, rien que sur notre bassin. Les études sont entourées en rouge, donc ceux qui ont fait l'objet d'études d'aide à la décision. Donc, on en a ces trois. Je vais évoquer plus spécifiquement deux d'entre elles, qui ont concerné Lièvre en aval du bassin, du côté de Garzon. Ça concernait 28 ouvrages. Et une autre étude, nous sommes en train de finaliser du côté de l'agglomération de Bourges. Ces études, elles concernent différentes structures hydrauliques. Alors, ça va de l'ouvrage très simple au fil de l'eau. Comme on dit, un seuil tout simplement posé, qui n'a pas vraiment d'influence ou d'usage directement associé, mais qui peut avoir quand même des influences notables. Alors là, on voit le seuil au fil de l'eau avec une habitation située juste à proximité. Donc, ça part de ce type d'ouvrage. En passant par des ouvrages, étant sur des complexes hydrauliques typiques des moulins, c'est-à-dire la mise en bief du cours d'eau avec des seuils de décharge, par exemple, tous les aménagements liés à l'usinier, puis le canal de fuite derrière. Et en arrivant à des complexes hydrauliques vraiment ardus, là, je vous présente celui de l'agglomération de Bourges, avec ses célèbres marques, où là, on a tout un cortège d'ouvrages sur l'espace, en espace de 6 kilomètres environ de linéaire. Donc, voilà, ça vous montre qu'il y a des densités à l'intérieur même de territoire, bien évidemment avec les agglomérations notamment, bien différenciées. Les phasages général de ce type d'études, ils se présentent ainsi. Alors, d'une façon générale, on va toujours d'abord faire un état des lieux, déblayer un petit peu toute la bibliographie, toute la connaissance déjà connue autour des différents ouvrages. On va procéder aux premières mesures de terrain. Enfin, le fameux ICE, l'indice continuité écologique, c'est des méthodologies assez simples à mettre en œuvre qui permettent de mesurer l'impact de l'ouvrage sur la continuité écologique, des analyses succinctes liées aux usages, aux influences. Ensuite, on va demander au bureau d'études de faire une sélection d'ouvrages. Et la stratégie mise en place par le CIVI, elle a été de définir un axe préférentiel à la continuité écologique. On appelle ça un CPCE, Feminement préférentiel à la continuité écologique. C'est une étape de criblage finalement qui nous permet de travailler par pragmatisme. C'est sûr que quand on a toute une foison d'ouvrages sur des secteurs très limités, il faut que la collectivité développe des stratégies. Elle ne peut pas se déployer partout sur des sujets aussi techniques et compliqués. Donc, c'est ce que l'on demande au bureau d'études. À partir de là, on a là, par exemple, sur le complexe de l'agglomération de Bourges, on a des ouvrages qui vont ressortir parmi d'autres. C'est ceux qui ressortent en rouge. Donc, ils sont dits sur le cheminement préférentiel à la continuité. Généralement, c'est des ouvrages qui sont dans l'axe de fond de vallée. Donc, on travaille également avec la densité d'ouvrage, l'attractivité des axes, etc. Ça ne remet pas forcément en cause, en tout cas, ce n'est pas à notre échelle, la valeur réglementaire de la régularisation environnementale au titre de la continuité de tous les ouvrages d'un même complexe. C'est vraiment une stratégie qui est adoptée par la collectivité pour pouvoir travailler finement et d'un point de vue opérationnel, ensuite, sur un nombre d'ouvrages assez limité. Ensuite, du coup, une fois qu'on a sélectionné ces ouvrages, on va en faire un diagnostic beaucoup plus précis qu'auparavant. Et là, on va déployer de nouvelles mesures terrain, généralement avec de la topographie précise qui va permettre de faire des modélisations hydrauliques, notamment. On va étudier les usages de façon... Ensuite, on va faire une analyse, une enquête historique patrimoniale sociale. C'est souvent assez long. Aujourd'hui, c'est un passage obligatoire. On l'a fait dès le début. Donc, c'est vraiment... Ça va nous permettre ensuite d'appuyer la faisabilité des solutions techniques. Donc, cette fameuse palette qui a été évoquée tout à l'heure par David de solutions, qui sont en étape 5, qu'on va émettre pour chacun des ouvrages. Ça va passer par l'étude d'effacement, qui est généralement la plus ambitieuse pour rétablir la continuité écologique, jusqu'à l'aménagement en génie civil, tel que les passes à bassins. Donc, tout ça en passant par la rivière de contournement, les pré-barrages, les micro-seuils, etc. On se met autour de la table avec les différents propriétaires, les associations, le comité de pilotage, évidemment. Et donc, on va essayer de sélectionner une solution technique sur laquelle on va faire ensuite travailler le bureau d'études jusqu'à un stade le plus avancé possible des études à maîtrise d'œuvre, l'avant-projet ou voir le projet détaillé selon les cas. En termes d'animation, ces études, elles sont plutôt complexes à mener puisque, loin de moi, l'idée de dire qu'il y a une sociologie bien spécifique aux propriétaires des moulins, comme le disait tout à l'heure David, chaque cas est vraiment particulier. Et pour autant, il faut essayer de mener une dynamique collective autour de ce type d'études. Il y a des ouvrages qui s'influencent les uns aux autres. Donc, une solution technique sur un ouvrage qui va être décidée avec des propriétaires va peut-être parfois définir la solution technique d'autres ouvrages. Donc, à partir de là, il faut essayer de faire travailler les propriétaires ensemble. Et ce n'est pas forcément simple. On tombe sur des propriétaires qui ont des niveaux de culture du sujet complètement différentes. Ça part de propriétaires qui ont un œil quotidien sur le cours d'eau. Je pense par exemple à M. Légerie que j'ai vu tout à l'heure, qui font de l'hydroélectricité. Donc, ils connaissent tout le contexte autour de la continuité écologique jusqu'à des propriétaires ivrains à qui on apprend au moment où on leur propose de mener l'étude qu'ils sont propriétaires d'un ouvrage. Donc là, on intervient un peu. On arrive comme un caillou dans la chaussure de certains propriétaires à qui il faut tout apprendre, entre guillemets. Et là, tout de suite, vous pouvez vous imaginer que le contexte social, il est différent. Pareil, il y a des niveaux de richesse, de moyens complètement différents. Il faut vraiment adapter son langage à chacun des propriétaires avec des histoires complètement différentes et des patrimoines différents de secteur à d'autres. Donc, parfois, on peut penser qu'il y a un sentiment d'intrusion par certains propriétaires. Et à l'inverse, des fois, il y a beaucoup d'attentes pour certains d'entre eux. Parfois, c'est les propriétaires notamment qui ont reçu des courriers de mise en demeure ou d'informations de la part de l'administration pour bien vouloir rétablir la continuité écologique sur les ouvrains. Il y a forcément des raisonnements d'ordre hydraulique complètement différents d'un propriétaire à d'autres. C'est vrai que c'est un monde assez paralogique, hydraulique, et plein d'a priori socialement. Donc, c'est parfois difficile de déstructurer un petit peu tout ça sur des logiques locales qui sont bien ancrées. Des attentes différentes vis-à-vis d'un même ouvrage, d'un voisin, de voisins qui se font face au-delà d'un même ouvrage. Ils vont avoir des attentes complètement différentes. Et forcément, la crainte d'une égradation du patrimoine et des pertes de valeurs qui sont... Donc, il faut essayer de dynamiser un petit peu tout ça et de réfléchir bien en amont à ces études sur les méthodes qu'on va élaborer pour mener les études à bien. La première étude qu'on a réalisée, ça s'est fait entre 2016 à 2018 sur les ravales. Donc, d'une façon générale, on demande à chaque fois, bien entendu, l'accord des propriétaires pour démarrer l'étude. Et ça, c'est une généralité à chacune des interventions du sein de cas, que ce soit les travaux des études. On n'interviendra jamais sans avoir l'accord au préalable des propriétaires conventionnés. On fait généralement un point individuel autant que nécessaire avec chacun des propriétaires. On va procéder à des réunions, d'échanges, de présentations et de débats avec ces différents propriétaires par groupe ou sous-groupe. Et on va réunir un comité de pilotage constitué de partenaires institutionnels, financiers, évidemment, et techniques pour valider chacune des étapes. Donc, notre première étude, elle est assez complexe dans sa conception juridique avec des tranches optionnelles. L'idée, c'était de montrer aux propriétaires que vraiment, justement, par rapport à cet effet plutôt inclusif qu'on pouvait avoir, il pouvait mettre fin, entre guillemets, à l'étude, à chacune des étapes qui les concernait. Il gardait la main, en quelque sorte, sur l'étude. Nous, de notre côté, ça ne nous servait à rien de continuer une étude si jamais il y avait une méfiance qui était trop importante et que les propriétaires, ils ne voyaient pas du tout la logique à nos interventions. À un moment donné, seuls ces propriétaires-là restent responsables de la régularisation de ces ouvrages. Donc, à un moment donné, on pouvait déguerpir, entre guillemets. Parfois, une mauvaise assimilation des acteurs du projet, donc une méconnaissance. Et c'est quand même assez complexe de faire comprendre qui sont les acteurs du monde de la gestion de l'eau aux propriétaires sur le terrain. Et peut-être parfois un déséquilibre dans les prises de décision. Qui fait quoi et qui valide quoi, c'est parfois pas facile à comprendre depuis le terrain. La prestation numéro 2, elle est en train d'aboutir, c'est sur Lièvre-Médor. Donc, on a pris pas mal d'expériences de la première étude pour enrichir la deuxième. Le montage était beaucoup plus simple au niveau de la prestation. Il faut savoir que nous, on a pris de l'expérience, on s'est aguerris au niveau formation notamment. Et on s'est beaucoup formés aussi au contact du personnel de l'OFB ou d'établissements publics, de David par exemple. Et ça nous a permis de nous aguerrir. Donc, au cœur de cette étude, on a décidé de construire un cahier des charges pour fonctionner davantage en binôme avec le bureau d'études sur le terrain. Par exemple, l'axe préférentiel à la continuité, c'est nous, en régie, qui avons réfléchi au sujet. Et ensuite, on s'est fait valider tout ce travail par le bureau d'études quand il a commencé sa prestation. Avant le démarrage de l'étude, on a réuni les propriétaires autour de la table. Il y a une grosse phase pédagogique bien avant même la réalisation du cahier des charges. On leur a expliqué quel était l'objet du projet, les différents acteurs. Donc, on a essayé d'expliquer au mieux possible qui sont l'établissement public, par exemple, l'agence de l'eau, qui est le financeur principal de cette étude, le conseil départemental, l'OVB, etc. On a essayé de décloisonner certaines difficultés. On a essayé d'être clair sur les décideurs finaux. On a constitué des comités de pilotage, ceux qui sont communs à ce type d'études que j'évoquais tout à l'heure, qui sont consultés par une quinzaine de personnes généralement. Un comité des riverains constitué strictement des propriétaires et de quelques associations qui regroupent les propriétaires. Je pense notamment aux Amis des Moulins et certaines associations, notamment des Marais de Bourges, par exemple, pour ce qui concerne cette étude-là. Donc, ça concerne déjà quand même 45 personnes environ. Et ensuite, on a créé des commissions sectorisées. Donc là, ce sont généralement des riverains, des voisins qui sont plus ou moins directement influencés par un ouvrage. Dans les secteurs urbanisés, c'est typiquement des réunions de quartier. Donc, il y a une certaine commission comme ça qui ont été créées. Donc, ça vous montre un peu déjà l'ampleur des personnes, des riverains qui peuvent être concernés par cette étude. On a proposé aux riverains de participer à la rédaction du cahier des charges. Donc, on a fait une première mouture, évidemment. On leur a présenté et on leur a demandé d'enrichir ce type d'études. Puis, on a procédé à une phase de validation. Et ensuite, on a demandé au sein du comité des riverains d'identifier un témoin, de carrément passer par une phase de vote, de décision d'un représentant. Donc, il s'est trouvé qu'il y a eu un titulaire et un suppléant qui ont été nommés, qui allaient ensuite participer à chacune des commissions, comité de pilotage, comité des riverains et commissions sectorisées. Donc, il se ferait un petit peu le témoin de toutes les discussions, vraiment pour essayer d'acquérir de la confiance. Et ensuite, au cours de l'étude, on a procédé à toutes nos différentes réunions. Surtout, j'évoquerai les réunions de commissions des riverains, qui étaient réunies systématiquement 10 à 15 jours environ avant chacun des comités de pilotage. Les présentations faites étaient identiques entre les commissions des riverains et les commissions de pilotage, avec certainement quelques éléments plutôt vulgarisés pour les riverains et peut-être un peu plus techno pour le comité de pilotage. Mais c'était vraiment quasiment très pour très la même chose. Et sous le contrôle du témoin, je devais faire relayer au sein du comité de pilotage chacune des remarques et des interrogations émises par les propriétaires. Donc, voilà. Et enfin, c'était le CV qui validait chacune des étapes. À noter également, c'est bien le syndicat qui anime chacune des réunions, que ce soit au sein des commissions de riverains et des commissions de pilotage. Les commissions de pilotage étant également associées, le bureau d'études qui les supervise, surtout sur des éléments vraiment techniques, pointus. Là, le bureau d'études intervenait. C'est important à préciser, puisque ça en découle vraiment le besoin d'appropriation de l'étude par le syndicat de rivière. Et également, l'animation des commissions avec les riverains. Je le disais tout à l'heure, on intervient sur des contextes sociaux complètement différents, d'un ouvrage à un autre. Et on a eu quelques mauvaises expériences avec des bureaux d'études qui n'arrivaient pas vraiment à adapter, c'est normal, leur discours au sein des commissions auparavant, devant de certains propriétaires les uns par rapport aux autres. Les bureaux d'études ont une fâcheuse tendance, on l'a vécu à plusieurs reprises en tout cas, à préparer leurs réunions au dernier moment. Et malgré parfois le travail très intéressant qu'ils font, sérieux, ils ont parfois du mal à émettre un petit peu tout ça et de vulgariser. Ils vont parfois se cacher derrière des termes techniques quand ça commence à débattre sérieusement de riverains au bureau d'études. Donc voilà, c'était une prise de décision qu'on a prise au syndicat de fonctionner ainsi. Et après chacune des phases, on mettait à disposition, on a créé une page Internet spécifique à l'étude où on mettait en place, on diffusait chacun des comptes rendus sous leur version provisoire et ensuite validé, ainsi que chacun des rapports et même sous version provisoire avec des deadlines et des cycles de validation de toute cette documentation. Les propriétaires étaient avertis par courrier, on les invitait à aller voir la documentation provisoire qui était entendue avec le bureau d'études et de nous en faire un retour pour enrichir cette documentation. Quelques éléments à ressortir en bilan de ces opérations d'études d'aide à la décision. Donc, il y a beaucoup d'éléments à ressortir, mais j'en ai ressorti trois d'entre eux. L'importance de la valorisation des discussions entre les acteurs du comité de pilotage, c'est quelque chose qui m'a plutôt surpris sur le terrain. C'est-à-dire que généralement, sur le terrain, ils ont l'impression qu'il y a bien un comité de pilotage. Alors souvent, ils n'arrivent pas trop à savoir qui fait quoi au sein de ce comité de pilotage, mais ils ont vraiment l'impression qu'on travaille tous d'un bloc envers et contre tout pour l'effacement des ouvrages et que finalement, ils mettent de côté tous les usages, les besoins des propriétaires. Et finalement, les témoins ont pu témoigner qu'il y avait vraiment de la discussion d'ordre technique et que les sujets étaient traités de façon sérieuse au sein du comité de pilotage. Une sensation de confiance plutôt accrue entre la deuxième étude par rapport à la première. Alors, il y a plein d'éléments à mettre dans la boucle, certainement aussi une légitimité accrue du syndicat avec une présence à ce moment-là plus importante dans le temps du syndicat. Donc, voilà, et ça n'empêchait pas pour autant et encore aujourd'hui du débat quant aux décisions qui ont été prises. Des difficultés maintenant pour maintenir une dynamique puisqu'on a créé quand même, on s'est vertué à créer une dynamique sociale sur chacun de ces territoires. Et pour autant, la phase opérationnelle, elle est annoncée longtemps après. Donc, il faut essayer d'entretenir toute cette dynamique et ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Donc, aujourd'hui, on a des propriétaires qui nous appellent pour savoir quand est-ce qu'on va venir faire l'action qui a été validée. Voilà, j'en ai fini. Je vous invite à me questionner. Je suis désolé, je suis toujours un petit peu long. Merci, Jérémy. On a un petit peu débordé, en fait, le temps qui nous était donné. Mais pour autant, je pense que le témoignage a été riche et a démontré toute la réflexion qui est portée effectivement en amont et la méthodologie utilisée. Donc, est-ce qu'il y a dès à présent quelques questions qui doivent être, je dirais, partagées ? Oui, Laurent, simplement, le rôle des élus dans tout ce que nous a développé Jérémy. Présent, pas présent, participatif, voilà. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé des élus. Alors, il y a ce fameux élu qui pilote un petit peu tout ça, qui est notre délégué vice-président au bureau. Le président, il est assez actif, c'est M. Gilles Benoît, qui est assez actif au syndicat, qui participe à chacune des commissions. Et ensuite, on demandait, on a des relais locaux. Chacune des communes, des municipalités sont représentées au sein des commissions des riverains. Et étaient conviées également au sein des comités de pilotage. Donc, voilà. Après, c'est vrai que, par exemple, notre deuxième étude, elle est arrivée au moment, entre les élections, au moment des élections des municipales dernièrement. Donc, il y a parfois eu des petites cassures. Et là, on reprend un petit peu l'appropriation et l'éducation, entre guillemets, des nouveaux élus par rapport aux études qui viennent d'être. Les élus ont vraiment eu un rôle important au sein des commissions. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Au sujet de la première étude qui avait été faite sans les décisions étaient prises dans le comité de pilotage, sans les propriétaires, sans que leurs représentants puissent y assister, sans même que la réunion puisse être enregistrée, parce que ça a été refusé. Donc, il y a un manque de transparence et nécessairement un manque de confiance, parfois, sur ce genre d'études, parce que les décisions sont lourdes. Et les propriétaires sont quand même bien mis de côté quand il s'agit de prendre des décisions. Voilà. La deuxième étude a été certainement mieux abordée, mais la première, ce n'était pas la meilleure façon pour les propriétaires d'avoir confiance dans le déroulé des décisions. Effectivement, on l'assume. Non, mais bien sûr, je le soutiens, je le souligne, parce que les propriétaires ont des droits et qui sont bien oubliés la plupart du temps et qui ne sont pas pris en compte. Et les décisions sont prises sans les propriétaires et même dans le dos des propriétaires, bien souvent. Donc, ce n'est pas normal. Et ça, c'est un point que tu voudrais revoir quand même. Je pense que ça a été dit, effectivement, dans l'intervention de David, en lien aussi avec M. Perrochon. Et puis là, Jérémy le souligne. Entre la première et la deuxième expérience, on enrichit effectivement le mode de faire. Et aujourd'hui, de toute façon, il faut être conscient, effectivement, que ça passe par là. Ça passe par aujourd'hui l'association des propriétaires, parce qu'in fine, c'est bien eux qui auront la décision, en fait, et ça, ça a été rappelé à plusieurs reprises, à prendre. Et on ne peut rien faire sans les propriétaires. Donc, l'association la plus en amont possible doit être effectivement publicitée. Et puis, ça, je pense que Jérémy, maintenant, même si c'était, je pense, déjà, je suis avant, ça confirme effectivement l'intérêt au tout début de la démarche. Et ça a été démontré qu'il faut associer les propriétaires. Alors, ce n'est pas vis-à-vis de Jérémy, c'est en général. Sur tout le bassin, c'est comme ça. En fait, le problème, c'est ça. C'est que c'est bien souvent comme ça partout, sur tout le bassin. Ce n'est pas lié au Cher-Aval, ou à notre tronçon de rivière. C'est systématique. Alors après, comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas forcément, effectivement, dans les généralités, dans le systématique. C'est-à-dire là où on dit aussi qu'on efface systématiquement tous les ouvrages. Ce n'est pas vrai non plus. Donc, il y a effectivement peut-être, par le passé, eu ce genre de comportement, effectivement, de le faire sous ce format-là. Et je pense qu'on va, surtout dans le respect de cette politique apaisée souhaitée, de plus en plus vers cette intégration et association de toutes les parties prenantes. Et ça va dans le bon sens, même si par le passé, effectivement, ça n'a peut-être pas été assez fait, comme vous l'évoquiez. Enfin, en tout cas, il y a des lois à respecter et c'est très bien que tout le monde les respecte, y compris l'administration. Merci, M. Légeret, pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole souhaitées par rapport à la présentation faite par Jérémy, que je remercie ? Non ? Écoutez, à ce moment-là, on va passer à un deuxième exemple qui va être celui qui va nous être présenté par Virginie Sauterre, du coup, du nouvel espace du Cher. Mme Sauterre, vous avez normalement la parole et en plus la main pour partager votre diaporama, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, le partage... Montager... Alors, normalement, le partage d'écran a dû se faire. J'espère que vous le voyez tous. Très bien, vous pouvez mettre en affichage plein écran, si vous le souhaitez. Affichage plein écran, ça devrait donner encore un petit peu plus de visibilité. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je vais garder le masque pendant la présentation vu qu'on est plusieurs dans la salle. Donc, voilà, je vais vous présenter le nouvel espace du Cher et les opérations de restauration de la continuité qui sont menées. Donc, peut-être d'abord tout... Voilà, peut-être en premier, rappeler le territoire de notre syndicat. On est donc tout à l'aval du Cher. On inclut donc... On est sur deux départements, l'Inde-et-Loire et le Loire-et-Cher. On a un territoire relativement important puisqu'on a près de 480 kilomètres de cours d'eau. Donc, on s'occupe du Cher, mais également de tous les affluents. Et mine de rien, ça fait... Voilà, ça fait un linéaire assez conséquent à gérer. On est un syndicat qui est assez récent. On a été créé au 1er janvier 2018. Donc, suite à la dissolution de six syndicats de rivières sur notre territoire. Donc, il y avait cinq syndicats de rivières sur les affluents et un syndicat sur le Cher. Donc, sur la partie canalisée. On a récupéré donc la compétence GEMA. Donc, pas le côté PI, pas le côté préhension des inondations, seulement le côté gestion des milieux aquatiques. Et également une partie donc compétence optionnelle pour tout ce qui est le tourisme fluvial. On a lancé une démarche donc en 2019 et qui s'est terminée début 2020 pour l'élaboration d'un contrat territorial. Donc, je vous rappelle que les nouveaux contrats territoriales maintenant ne sont plus sur cinq années, mais sur deux fois trois ans. Donc, nous, on est parti sur un contrat territorial de 2020 à 2022. C'est un contrat territorial qui est très marqué par la continuité écologique, vu qu'on intègre toutes les opérations qui vont avoir lieu sur le Cher. Donc, on arrive au final à, voilà, vous le voyez en termes de montant, à un contrat territorial qui est à 2,4 millions d'euros pour les trois premières années, avec près de 90 % de ce montant qui est lié uniquement à la continuité écologique du Cher. Donc, l'année 2020 est la première année du contrat territorial. Savonnière fait partie de la première opération qui a été menée sur l'axe Cher, en tout cas par le syndicat du NEC. Donc, là, vous voyez sur la cartographie les actions que l'on va mener dans ces trois premières années. Donc, au niveau des affluents, c'est des territoires qui sont méconnus à ce jour. Même le syndicat du NEC, il est assez peu présent. Jusqu'à présent, il est assez peu connu. Donc, on va avoir beaucoup de travail à faire sur ces affluents, déjà dans l'après-midi pour se faire connaître, donner des conseils, notamment aux riverains, et ensuite lancer des études, des diagnostics pour mieux connaître ce territoire et les actions du pouvoir réaliser. Après, sur le Cher, on a la chance d'avoir du coup l'étude qui a été portée par l'établissement des Cloirs de 2015 à 2018 sur tout ce qui est la restauration de la continuité écologique. Donc, toute cette étude a été menée en concertation avec les services de l'État, les financeurs, les communes, les propriétaires d'ouvrages, et l'ensemble des projets qui ont été élaborés à la fin de cette étude ont été transmis au NEC fin 2018. Donc là, je parle des opérations qui auront lieu sur les ouvrages de Savonnière, de Grand Moulin, à Ballon-Miré, sur l'ouvrage de Saint-Aignan dans le 41, et également sur l'aménagement d'écluse dans le 41 et sur les radiers de deux barrages de l'Arcet-Roujou dans l'Indre-et-Loire. Donc, comme vous voyez sur Diaporama, on est sur des montants assez importants sur ces trois ans, donc 2,3 millions. Le contrat territorial a été lancé et on avait pu avoir du coup, au début de l'année 2020, un avis favorable de la clé du SAGE sur l'ensemble de ce programme d'action. Donc, si on va à Savonnière, c'est la présentation qui va nous intéresser aujourd'hui. Le site de Savonnière, donc on est sur un ouvrage qui appartient à la commune et qui est géré par la commune. Il y a d'un côté une passe à bateau et de l'autre côté un dispositif pour la migration des poissons, mais qui était ancien, qui était construit dans les années 90 et qui n'était pas jugé satisfaisant pour les espèces migratrices. Les espèces migratrices dont l'on parle, c'est celles qui ont été listées pour le Cher, donc l'anguille, la grandalose, la lempre marine, qui sont les principaux migrateurs, et également d'autres espèces telles que le brochet, le barbeau, l'otu, la vandoise et le spiralin. Sur le Cher, vous le savez, on est sur liste 2, donc une obligation d'aménagement de la continuité écologique. Savonnière est le premier ouvrage sur le Cher quand on le remonte. Donc, il y a vraiment un enjeu important sur ce site-là. Et comme on l'a vu dans l'étude sur les anguilles, sur le suivi des anguilles, on fait partie d'un ouvrage qui a été défini comme problématique et sur lequel il faut agir. Donc, le projet qui a été mené à Savonnière a été piloté par l'établissement de Publique Loire. On a récupéré ce projet au niveau du syndicat Nouvelle-Espace du Cher et on est du coup maintenant en maîtrise d'ouvrage et on a lancé les travaux cette année. Bon, voilà, un peu de répétition. Comme je vous ai dit, plusieurs acteurs ont été associés à cette étude. Donc, la commune, Tours Métropole, les services de l'État avec la DDT, l'Office français pour la biodiversité, tout ce qui est également les affaires culturelles, tout ce qui est le côté archéologie également qui a été très associé dans cette étude et également les financeurs des projets. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le projet est financé par l'Agence de l'eau, la région Centre-Val de Loire et les départements 37 et 41. Bien sûr, à Savonnière, c'est uniquement le département 37 qui est concerné. Cette étude a démarré en 2015. En 2016, trois premières solutions ont été proposées pour l'aménagement de ce site. Ces trois solutions étaient soit l'effacement de l'ouvrage, soit la création d'une passe rustique, soit la création d'une rivière de contournement. Il y a eu plusieurs discussions sur les avantages et inconvénients de chacune de ces solutions et c'est au final la solution de rivière de contournement qui a été retenue. Ce projet-là a été transmis au NEC fin 2018, donc tous les plans et les rapports techniques. C'est vrai que tout ce qui est les enjeux locaux ont été intégrés dans ce projet-là. La particularité du site de Savonnière, c'est que là où est implanté le projet, c'est-à-dire en rive droite du barrage, on a un terrain communal qui est relativement vaste, qui a permis justement de mettre en place le projet de rivière de contournement. Il y a également une mare qui était présente, donc le projet a cherché à éviter de détruire cette mare, donc on a pu réussir à se caler entre la mare et le chair. On a un site où le végétal est très présent, où il y avait un souhait de conserver quelque chose de très naturel sur ce projet-là. On reste sur soit des aspects périmaçonniques, soit des... soit de l'ensemencement de la végétalisation des talus. Donc, on a essayé vraiment de conserver quelque chose de très naturel dans le visuel du chair et de Savonnière. Et donc, la dernière adaptation au niveau local qui a été faite pour ce projet, c'est qu'il y a une association de bâtellerie juste en amont du barrage. Et donc, le projet a été mené pour à la fois permettre aux poissons migrateurs de remonter, mais également de permettre le passage des bateaux dans cette rivière de contournement. C'est pour ça qu'on a des seuils, vous le voyez sur le schéma à droite, qui ne sont pas en V comme on peut le trouver sur certains projets, mais qui ont une forme trapézoïdale avec un fond de 6 mètres de large qui permet justement au bateau de pouvoir franchir également cette rivière de contournement. Le projet, vous l'avez là sur le plan, on est donc en rive droite du Cher. C'est une rivière qui est relativement londe, qui fait près de 250 mètres de longueur. Entre l'amont du barrage et l'aval, on a un différentiel de chute d'à peu près 2 mètres. L'objectif a été justement de chercher à fractionner cette chute en plusieurs petites chutes et il y a donc 7 seuils qui ont été proposés dans le projet plus une rampe à l'aval plus rustique. Comme je vous l'ai dit avant, cette passe permet à la fois aux poissons migrateurs de franchir l'ouvrage de Savonnière, mais également de proposer au bateau de passer dans cette rivière de contournement. On a eu en 2020 quand le projet a vraiment commencé à être creusé au niveau des contraintes des dimensionnements. On a fait des sondages géotechniques qui ont fait qu'on a dû adapter le projet début 2020. On s'est rendu compte, je le détaillerai par la suite, mais qu'on est sur un sol très sableux et du coup, le projet a dû être revu un peu en urgence début 2020. Les travaux commençant en septembre 2020, c'est vrai qu'on était sur des délais relativement courts. Peut-être juste pour détailler un peu les chiffres, je vous l'ai évoqué, on est sur une rivière de 250 mètres de long, donc relativement longue, 6 mètres au niveau des largeurs pour permettre justement au bateau de passer. Là, on est sur le fond de rivière à 6 mètres, mais après, avec le terrain naturel, on se retrouve en hauteur avec des largeurs qui peuvent atteindre 23 mètres par endroit. En termes de décaissement, on a dû creuser, alors ça dépendait bien sûr du terrain naturel, soit de 1 mètre, soit de presque 4 mètres par rapport au terrain actuel. Pareil, des opérations de déblai relativement importantes. Une fois que la rivière sera en contournement, elle accueillera entre 4 et 15 mètres cubes par seconde. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de terrassements, des volumes de déblai relativement importants de l'ordre de 15 000 mètres cubes. Avant de se lancer dans ce projet-là, il a fallu faire plusieurs sondages au préalable. Le premier sondage qui a dû être réalisé, c'est les sondages archéologiques. Là, on a échangé avec la DRAC et avec les services de l'INRAP pour que soient faits plusieurs tranchées dans le terrain pour s'assurer qu'il n'y avait pas de vestiges archéologiques. Ces sondages ont révélé qu'il n'y avait pas d'enjeux particuliers sur ce site-là. On a pu enclencher par la suite les sondages géotechniques et les études de zones humides. Pareil, en termes de zones humides, pas d'espèces particulières. Ça a permis au projet de se faire. Par contre, les sondages géotechniques, eux, ont révélé une problématique plus importante, comme je vous l'avais annoncé, que le sol était très sableux et que du coup, le projet devait être revu. Du coup, en début 2020, le projet a été modifié pour ne pas avoir de simple protection en génie végétal sur les côtés, mais il a fallu enrocher tout cet alu. On a également eu besoin d'un contrôle géotechnique pendant toute la phase de chantier. Il y a également eu besoin de chaque côté de cette rivière de contournement de mettre des écrans étanches qui permettait aux travaux d'être réalisés sans que le chair rentre en finale dans la zone de chantier et pour permettre même à long terme une meilleure solidité de cette rivière de contournement. Ces trois points-là qui sont liés au résultat des sondages géotechniques ont fait que ce projet de Savonnière a dû être revu à la hausse. On a presque doublé au final le coût du projet par rapport à l'estimation initiale. Tout ça, ça a été discuté au niveau du syndicat. Ça a été discuté avec nos financeurs également qui ont maintenu leur taux de subvention qui était l'agence de l'eau de 50 %, la région de 10 % et le département 37 de 20 %. Suite à ces échanges et après accordé financeurs au niveau du syndicat, un appel d'offres a été lancé et on a signé le marché avec l'entreprise Vinci Construction de terrassement en juillet 2020. La phase travaux a démarré à la fin de l'été. Ça va faire maintenant à peu près presque huit mois que le chantier est en cours. Il y a eu des moments de pause. Comme vous le voyez sur les photos, je vous parlais de la fameuse paroi étanche. On voit la machine qui les a réalisées sur le petit 1. Petit 2, toute la partie de terrassement de l'emprise qui est relativement conséquente. la troisième étape, c'est qu'une fois le terrassement a été fait, il a fallu enrocher l'étalus et enrocher le fond de la rivière de contournement. La dernière photo, il a fallu créer les seuils. Je vous parlais pour fractionner la chute. Tout ça a pu être réalisé grâce au partenariat avec le département 37 qui nous assiste sur la maîtrise d'ouvrage et grâce au partenariat technique également avec l'établissement public-loi sur lequel on a beaucoup échangé sur le dimensionnement, les modélisations hydrauliques, etc. Au niveau de l'aspect financier, c'est un projet qui s'élève à un montant de 1,335,000 euros hors taxes. Comme je l'ai dit, les travaux ont démarré en septembre 2020. Il n'a pas pu être terminé en début janvier 2021 et en fait, il y a eu une crue sur le cher qui a fait qu'on a dû mettre d'abord en intempérie puis stocker totalement le chantier. Il y a eu à peu près un mois et demi de pause sur le chantier et quand la crue est passée, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des dégâts. Ça aurait pu être beaucoup plus important, mais on a quand même dû faire un avenant au marché suite au passage de cette crue. Les financeurs, je vous l'ai dit, 50 % agence de l'eau, 20 % pour la Touraine, 10 % pour la région Centre-Velle-de-Loire et 20 % reste à charge pour le syndicat avec un partenariat important de l'établissement Puy-Cloire, de l'OFB et une assistance par le département 37. Le retour d'expérience qu'on peut faire, et ce sera donc la dernière déporama sur ce site, c'est que sur ce genre de chantier qui est très conséquent, au niveau des syndicats de rivières, on n'est pas dimensionné sur tout ce qui est le génie civil, les études géotechniques. Là, on a vraiment besoin d'un appui, soit d'un bureau d'études, soit de services tels que le département 37 pour pouvoir mener ce genre de projet. Au départ, au niveau appropriation du projet par la population locale, on avait beaucoup de questions. Qu'est-ce que l'on fait ? Pourquoi on le fait ? C'était un peu compliqué de faire de la communication vu que c'était le début du contexte Covid. On a fait la communication au maximum sur les réseaux sociaux et après, ça a pris. On a eu une très forte implication de la commune sur tout ce qui est la communication, ce qui nous a beaucoup aidé à faire passer ce projet-là. À présent, les gens sont très curieux. On a des membres qui viennent malgré tout sur le chantier tous les week-ends pour voir comment ça avance. Je pense que le retour d'expérience est relativement positif. et on a même un souhait de la commune d'investir un peu plus ce lieu et d'en faire à présent un lieu de détente, de prévoir des bacs sur le Cher ou des choses comme ça pour mettre plus en valeur ce lieu-là. Juste pour vous dire aussi que le chantier est toujours en cours. On espère que d'ici trois semaines, on aura totalement bouclé ce chantier-là qui a démarré, je vous rappelle, en septembre 2020. Voilà pour l'apprentissage d'une partie un peu opérationnelle de la continuité écologique. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. En effet, comme le disait tout à l'heure Jérémy, on a les petits ouvrages et des grands ouvrages. Typiquement, dans l'aménagement, effectivement, qui est relativement important. qui fait suite aussi, il y avait déjà eu une première expérience riche qui était celle de la rivière de contournement de Sivray, menée ici il y a quelques années. On voit aussi le temps long qui a été évoqué tout à l'heure aussi par Jérémy entre le début d'une étude et le côté opérationnel quelques années plus tard. C'est vrai que la mobilisation est nécessaire sur un temps long. C'est un autre enseignement que l'on peut avoir avec cette présentation. Est-ce qu'il y a des interrogations ? J'ai vu que M. Vandreau s'était exprimé dans le module discussion. Après, est-ce qu'il y a des prises de parole souhaitées pour des compléments d'information ? Ou alors Mme Bisson peut-être qui est directement concernée par le territoire qui peut nous faire un petit témoignage début ? C'est vrai que les débuts ont été un peu difficiles parce qu'avec la crise sanitaire, nous avions prévu de faire des réunions publiques pour expliquer ce qui allait être fait. et ça n'a pas pu avoir lieu. Donc effectivement, sur les réseaux, les gens s'enflamment très rapidement et ce n'est pas facile de gérer. Comme le disait Virginie, la commune a essayé de communiquer à chaque fois que c'était possible, notamment sur les ouvrages qu'elle fait paraître régulièrement tous les trimestres. Nous avons des petits ouvrages qui sont distribués au Saponariens où on donnait la parole à Virginie pour qu'elle puisse expliquer un peu les travaux qui étaient en cours, l'avancement des travaux. Il y a une forte demande des Saponariens pour savoir quand est-ce qu'on va ouvrir Virginie pour qu'ils puissent regarder l'eau s'écouler par le bras de la rivière de contournement. Ça ne va plus tarder, ça ne va plus tarder. Je m'attends avec impatience aussi. Oui. Donc, on voit effectivement qu'au-delà des propriétaires, ça intéresse, surtout ce type de projet, ça intéresse aussi bon nombre de personnes, du grand public. Donc là, c'est très important effectivement tout ce qui est action de communication en lien direct avec ce type d'action. Mais je pense que la communication de M. Pallas en est, je dirais, un représentant. Il va pouvoir nous faire état s'il n'y a pas d'autres questions. De la façon dont... Il y a une question sur le chat où on nous demande s'il est prévu effectivement une évaluation de l'efficacité de la rivière de contournement. Alors là, en termes d'évaluation de l'efficacité, dans un premier temps, ça va être des mesures par l'OFB, donc par la police de l'eau. Je ne sais pas, peut-être que toi, David Meuf, tu y participeras également, je ne sais pas. Je pense qu'on va faire nos mesures aussi pour faire un peu un comparatif entre le réel et les simulations hydrauliques. Oui. Évaluer effectivement d'un point de vue purement hydraulique est-ce que les conditions de franchissement sont compatibles avec les capacités de l'âge des espèces. Ça, c'est une première analyse. Pour le suivi biologique, en fait, il y a le suivi anguille qui pourra répondre pour une partie des espèces sur l'efficacité du dispositif. Et il ne faut pas oublier aussi que l'établissement avait mis en place en 2016-2017 une filiale aux Lamprois. Le suivi Lamprois, aujourd'hui, est repris par l'association Loire Grand Migrateur, qui suit en fait le front de colonisation de cette espèce-là, qui aujourd'hui, en général, s'arrête au pied du barrage de Savonnière. Donc, les futurs suivis aussi de l'eau gramie concernant la Lamprois permettront de voir s'il y a une amélioration. Si on retrouve des Lamprois plus en amont au moins jusqu'au pied du barrage situé au-dessus à Grand Moulin, ça voudra dire que la passe à Poisson aussi joue son rôle. Je voulais intervenir pour deux remarques. Ce qui vient d'être dit à l'instant par David et la question qui a été posée avant, c'est vrai que c'est une vraie difficulté qu'on a vis-à-vis des propriétaires riverains qui veulent avoir la certitude que ça va fonctionner ensuite de la façon dont c'est prévu dans la théorie et n'ont pas forcément conscience que ce n'est pas de la robinetterie et que le milieu va se réajuster, il est dynamique et justement, il faut procéder ensuite à un suivi qui va déterminer si ce que l'on a fait fonctionne ou pas. Et ça, le prévoir à l'avance, c'est vraiment compliqué à tenir un discours pour le terrain parce que quand les riverains, alors là, on est sur le chair, mais quand on est sur des petits cours d'eau privés, là, on évoque des montants qui sont souvent importants vis-à-vis du propriétaire et quand ils nous demandent mais vous avez la certitude que ça va fonctionner votre truc, on lui dit oui, dans la théorie, ça va fonctionner. Après, on va voir comment ça va se dérouler dans la réalité. Ma deuxième remarque, c'est la problématique que vous avez rencontrée là sur les sondages géotechniques et c'est une tendance qu'on retrouve pas systématiquement mais très régulièrement d'avoir un prévisionnel financier pour les travaux liés à la continuité mais c'est valable aussi pour les travaux morphologiques dès lors qu'il y a du déblay, du remblay. D'avoir des mauvaises surprises puisque le prévisionnel financier est une part importante de l'axe décisionnel du scénario et pour autant, on procède à des sondages préalables juste avant les travaux et on a souvent des surprises. C'est vrai qu'il faut qu'on essaye de travailler là-dessus pour intégrer peut-être des sondages à nos études préalables qui peuvent ensuite orienter sur les scénarios. L'archéologie, c'est un peu pareil. Après, pour les sondages géotechniques, c'est vrai que du coup, ils ont été faits sur Savonnière et on s'est rendu compte de l'impact que ça a eu sur le projet et donc sa modification et très rapidement et aussi à la demande de nos financeurs, on a fait réaliser du coup, les sondages géotechniques sur les deux autres gros sites que l'on devait réaliser donc à Saint-Aignan et à Ballon. Et c'est vrai que si on peut les intégrer dès le début dans les études, c'est que du plus. C'est que du plus. Très bien, merci. Donc là, on vient effectivement de voir un projet qui visait l'aménagement effectivement avec une rivière de contournement et on va maintenant laisser M. Pallas nous présenter le projet qui s'est réalisé il y a quelques années déjà maintenant sur la commune de Saint-Georges plus particulièrement sur Arnon. Je partage le... Oui ? M. Pallas ? S'il vous plaît. Oui ? C'est bon ? Alors, voilà. Allez-y, j'essaie de me coller sur votre propos. Voilà, le deuxième slide, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Écoutez, bonjour à tous. C'est un retour d'expérience effectivement qui s'est passé à Saint-Georges-sur-Arnon. Je ne reviens pas sur les trois... Enfin, en tout cas, les trois principes, les trois précédentes interventions. Donc, on vient récapituler sur le comment faire, les difficultés, les avantages, etc. Et on est effectivement passé par ce biais-là. Voilà, donc je confirme les quelques difficultés et puis également les bons souvenirs. Donc voilà, à Saint-Georges-sur-Arnon, on a eu l'effacement total de l'ouvrage de Roussy. Alors, quand je dis l'effacement total, c'est qu'on avait la rivière qui avait été mise avec des pâtes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, complètement, il n'y avait aucun écoulement de l'eau. Si vous vous en doutez, au départ, il y avait 1,5 m de profondeur et puis quand on l'a enlevé, il ne restait plus que 20 cm de fil d'eau. Donc, on est en compte de la base qui avait été encaissée. Donc voilà, ensuite, on l'a enlevé complètement et puis le deuxième, c'était donc l'effacement partiel du seuil du moulin. Donc, on avait un barrage avec deux clapets et puis une échanclure. Alors, on l'a enlevé. On a fait une échanclure dans le radier. Voilà ce qu'on a fait. Alors, les questions, on a été confronté à cela, mais vraiment énorme. Aujourd'hui, je fais la démonstration que oui, le niveau de l'eau, hélas, il a baissé à partir de 0,60 mais je confirme qu'il y a autant d'eau dans la rivière. C'était des arguments qu'on a entendus pendant des mois et des mois et des mois. Et puis, aujourd'hui, avec ce que nous avons fait, je vais le décrire un peu plus, on a incontestablement des nouvelles pratiques de pêche. Donc, on a le rétablissement a permis d'envoyer entre deux barrages 1 500 mètres. Donc, on est passé à 3 500. Ça me paraît important. Donc, les sédiments, ils sont libérés. Le parcours oxygène en permanence avec la circulation de l'eau, tout ça, ça a été plus ou moins dit. Puis, c'est votre métier. Vous le savez, vous le faites magnifiquement bien. Donc, il n'y a plus de dépôt de végétation contraire. Alors, je le dis parce que c'est surtout, on l'a vu quand il y a les périodes d'assec. C'est impressionnant. J'ai pris des photos à ce sujet. En amont et en aval, on ne voit plus la rivière. La seule partie de la rivière qu'on voyait, c'était à Saint-Jean-sur-Anon, sur les 3 500 mètres. C'était vraiment formidable. Donc, une rivière qui circule, qui chante, etc. Oxygénée à 100%. Voilà. Mais je vous assure, entre la période d'étiage et la période normale, la démonstration a été faite que ce que nous avons fait, c'était réussi. Troisième slide, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, c'est pour un peu, je ne sais pas s'il y a mais voilà, je pense qu'il faut aller, en tout cas, ça entraîne toujours des situations où on dépasse les objectifs de la directive à cadre sur l'eau. Donc là, mettre les ouvrages en conformité réglementaire, écoutez, tout le monde le sait, c'est compréhensible. Les ouvrages d'art et pas seulement un rasement obstacle, ça a été développé et puis vous verrez que là, il y a un petit fil. Le deuxième, c'est restaurer effectivement les caractéristiques hydromorphiques. Et là, quand vous avez une rivière qui fait 30 ou 40 mètres de l'art, et puis que, voilà, vous la restreignez, il y a incontestablement donc beaucoup de choses à faire avec les berges mais je vais y revenir. Et puis valoriser aussi, ça, c'est l'élu qui parle. Mais voilà, et la rivière, c'est souvent le poisson ou le pêcheur mais quand vous habitez Saint-Georges, il n'y a pas que ça. Il y a les VTT, il y a les marcheurs, il y a tout ce que vous voulez. Donc, on a aussi intégré, quand on a fait ces travaux, on a aussi intégré donc le point de vue paysager, l'accessibilité, l'osier pour tous, etc. Et ce qui a nécessité donc des travaux complémentaires. Il faut aussi, je crois, quand on a ce type de projet, en discussion, on le verra tout à l'heure, il faut l'intégrer. Et les travaux, donc, ils ont été effectivement entre l'automne 2013 et puis juillet 2014 et un peu tout. Deuxième, notre fin, si vous voulez, voilà, donc je reviens, donc rendez-vous compte, 1500 mètres. Alors, la particularité aussi à Saint-Georges aussi, si vous voulez, c'est que tous les bords de rivière, quasiment à 90%, c'était à la commune. Donc, voilà, quand je mets 1500 mètres à 3500 et l'accès public, parce que j'ai beaucoup de gens du Cher qui viennent pêcher à Saint-Georges et qui me disent que la rivière, que le Cher est inaccessible, alors qu'à Saint-Georges, on peut aller de bout en bout. Donc, c'est quand même, je crois, très appréciable. Et puis, en même temps, quand je parle d'accès public, je le vois bien, les pêcheurs, ils arrivent le matin de bonne heure, ils commencent à pêcher et puis l'épouse, elle arrive avec les enfants et puis, voilà, le cercle s'agrandit et tout le monde en profite. Ça me paraît extrêmement important. Donc, le redressissement, je ne reviens pas sur le lit avec, il a fallu créer des banquettes, vous verrez, là, sur le côté droit, vous avez vu, il y a eu un apport de matériaux. Donc, on a beaucoup écrété parce qu'il y avait effectivement des différences de hauteur. On a remodelé les berges, voilà, avec des piquets, des boudins de coco, mais tout ça, vous le savez, c'est votre génie écologique. On a planté, bien entendu, beaucoup d'hélofil et d'arbustes et puis, on a ensemencé parce qu'il y avait tous ces travaux-là et on a eu du bol parce qu'on a eu une mini-inondation. Certains pensaient que tout serait emporté par les flots puis finalement, les travaux ont tellement été bien fait que tout est resté et qu'aujourd'hui, c'est fleuri, c'est nickel. Voilà. On a aussi, ce qu'on a fait, on avait un bras de l'armôme grâce à la Fédération de la pêche. On a donc réhabilité la frière à brochet. Donc, bon, c'est dans la spectative, ça ne marche pas comme on voudrait, mais enfin, bon, on y est dessus, on a osé, on l'a fait et puis on verra. C'est sous surveillance. Et puis, on a, bien entendu, on a reconstruit des matelas alluviales comme sur la photo avec des matériaux d'échange, bien entendu, plus des stocks locaux. Et je le dis, je le répète, les entreprises étaient contentes et nous aussi parce qu'il y a eu une accessibilité comme on était propriétaire de toutes les parcelles, tous les ports. Donc, ça a joué à notre faveur par rapport à l'anthropique. Autre flyer, s'il vous plaît. Voilà. là aussi, la particularité, c'est qu'on avait des sentiers pédestres, on avait un bord de rivière et il y avait tellement de peupliers au bord de rivière entre la rivière, le bord de rivière et le chemin pédestre qu'on passait sans se rendre compte, enfin, en exagérant un peu, sans trop voir la rivière de l'Armorée. Donc, dans notre projet, on avait dit on va abattre ces 200 peupliers. Alors, ça nous a fait du bois énergie, on avait des parcelles à peuplier, on en a fait des prairies, je vais y revenir. Vous voyez, c'est un projet, je pense, qui a été vu de bout en bout. Alors, ce qu'on a fait aussi, on a créé des pontons parce que ce n'était pas prévu, on avait les handicapés, donc on a fait un circuit, on a fait les sentiers de randonnée pédestres et de quitter. Là, on a recréé donc un parcours de pêche et j'insiste, tout est public. De n'importe quelle manière, il n'y aura aucune remontance ou autre, etc. On n'a pas de problème avec les propriétés privées, mais la particularité, c'est très apprécié du public, donc on peut aller bien plus, bien entendu, en respectant les lieux, vous vous en doutez. On a créé des périls aussi parce qu'on avait beaucoup, vous voyez, c'est vraiment un projet d'ensemble, on a dit, c'est important, on avait beaucoup de peupliers, donc les peupliers, vous connaissez les conséquences, etc. Et donc, on les a coupés, on a fait du bois énergie pour les chambleries de Bourges et puis on a grugé les souches et puis on a fait des parcelles à péril pour les bâches de l'eau, je vais y revenir. Là aussi, pour l'accessibilité des sentiers, c'est apprécié parce que vous voyez bien, les pêcheurs, ils ont tellement de matériel qu'il leur faut quand même une accessibilité un peu plus importante. Et bien, quand chaque fois qu'on coupe du bois et tout ce qui est déchet bois, on a un engin qui nous fait des copeaux et on le met sur les sentiers. Ce qui fait que quand vous venez avec votre voiture pour vous garer pour aller pêcher, c'est toujours propre, il n'y a pas de risque d'embroubement mais c'est aussi apprécié. On a fait aussi des installations de tables, bains, poubelles. Je le dis parce que ce n'était pas prévu. Et puis, la dernière des choses qu'on avait prévues, c'est pas du temps. Et on a mis aussi deux WC toilettes sèches. Donc, ça aussi, c'est quand même assez important, assez apprécié. Et bien entendu, tout cela, je n'ai pas d'école mais j'ai un environnement extrêmement important. Donc, tout cela, c'est entretenu par les employés municipaux. Et donc, je dirais, je suis élu depuis mars 96, on n'a jamais failli. On a toujours, toujours développé cette politique d'environnement, d'écologie, etc. Les moyens financiers, je le dis parce qu'il y a un débat en ce moment qui est préventable. Écoutez, on est sur la position énergétique à Saint-Jos. Nous avons des parts éoliennes, nous avons des photovoltaïques. Et bien voilà. Le partage des paysages, on partage des richesses et on en permet d'entretenir le bord de rivière et d'aller un petit peu au-delà. La dernière, je pense, je suis dans les temps. Voilà. Donc, un projet ambitieux, je pense qu'il faut le dire parce que c'était vraiment ambitieux, c'était quelque chose de nouveau. Moi, je suis cheminot de métier, je suis retraité, mais voilà. Donc, voilà, un projet partenarial donc exceptionnel à mon avis et s'il n'y est pas. Je l'ai senti dans les interventions, c'est source de difficulté. C'est exactement pareil pour le développement des énergies renouvelables. Quand il y a un projet dans une commune, si on n'associe pas et le conseil municipal, le maire et le public et la population, vous allez vers un échec. Et on a, comme l'a dit Laurent, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup communiqué, énormément, parce que c'était vraiment nouveau. On a vu une opposition et beaucoup de questions et surtout sur le niveau de l'eau. Il y a des pêcheurs qui ont besoin de 2 mètres de profondeur, d'autres qui ont besoin de 5 mètres, etc. Bon, il y a eu, voilà. Et beaucoup, donc, avec les techniciens, la fédération de pêche, voilà, c'est tout cela, je pense que c'est indispensable. Et ce qu'on a fait aussi, nous, les élus, c'est qu'on est allé voir des travaux de ce même type, donc, du côté de Orléans, avec les entreprises. et ça, ça nous a beaucoup aidé à comprendre ce qui allait se faire et en plus, voilà, ce retour d'expérience nous a, comment je veux dire, conforté dans la future réussite de ce projet, ce qui est le cas. Donc, je l'ai dit, on a beaucoup informé. Voilà, on a les visites des sites, c'est quelque chose que je recommande, c'est vraiment très impressionnant. Le coût, écoutez, vous l'avez, donc, l'agence 80, etc. Nous, les travaux complémentaires, j'ai mis une somme, 16 000, mais ça a été un tout petit peu plus. Pardon, comment on appelle ça, ce qu'on a fait sur le bras de rivière, c'est la fédération de la presse, je crois qu'il y en avait pour une vingtaine de mille d'euros, donc, mine de rien, ça va vite. Et puis, on a le cocorico, donc, écoutez, l'agence de l'eau nous a attribué le trophée, donc, c'est quand même, je crois, une reconnaissance de tout ce qui a pu être fait, c'est bien fait, c'est devenu une vitrine, c'est tellement devenu une vitrine qu'il y a beaucoup de techniciens, de syndicats et des élus, notamment du Cher qui était au départ, il y a plein de maires qui me disent, bon, voilà, c'est ça au début et maintenant, ils viennent avec la famille pour faire un visitier, donc, c'est quoi, y compris, le sénateur du Cher, M. Rémi Pointreau qui est venu, très sincèrement, je pense que c'était honnête et sérieux, il a été surpris, donc, des travaux, de la qualité et de ce que la répertition vis-à-vis du public, les marcheurs et les pêcheurs et dans la dernière prochaine, la dernière période, au mois de juin, donc, on a le syndicat mixte d'aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l'Anglène et de la Claise au mois de juin qui viendront, voilà, et puis, on a, bien entendu, on a les journées rivières et puis, on a aussi, comme on a Natura 2000 et que j'en suis le président un peu à côté et que j'ai le conservatoire d'espace naturel, on a donc beaucoup de visites sur tout ce que vous pouvez savoir, les papillons, les abeilles et tout, etc. Voilà, et puis, on a donc préparé, parce qu'on continue et je pense que dans le futur contrat territorial de rivières 2021-2026, on aura donc un troisième barrage que nous avons avec deux clapets, on fera une échanclure, nous allons faire donc une rampe banquise au lit de rivières, nous avons un moulin avec un BFQ privé, nous avons donc et puis, nous avons un problème, enfin un problème, on a résolu techniquement et alimentation donc de deux étangs avec autour des étangs 33 chalets, donc vous voyez, il y a un débat qui est en train de s'instaurer, des inquiétudes, mais on a, compte tenu de cette expérience, on a quand même, je crois, on a quelques réponses, voilà, et puis, et puis voilà, voilà ce qu'on a fait et je pense après, Laurent, qu'il y a un petit film de quelques minutes qui, je pense, résume parfaitement tout ce que je viens de dire. Merci beaucoup pour cette présentation, effectivement, beaucoup de, je vais laisser le temps à David après de lancer la vidéo, mais beaucoup de personnes parmi nous, certainement, ont déjà eu à visiter, à visiter ce site, vous le présentez merveilleusement bien et dès que je suppose que la règle des 10 kilomètres sera ôtée, vous aurez encore de la visite de personnes après avoir fait une telle présentation. Je vais laisser David lui donc présenter maintenant la vidéo. Quelques petites secondes juste pour que vous ayez optimisé la qualité du son pour que vous puissiez suivre parfaitement ce petit film-là. Ça va prendre effectivement 5 minutes et puis après, on arrivera sur la fin du webinaire avec un petit sondage et puis voilà, on aura légèrement débordé mais je pense que c'était utile et on prendra quelques questions éventuellement à l'attention de M. Pallas aux besoins après le film. Avec plaisir. Ici, on est sur la rivière Arnon qui présente une densité d'ouvrage assez conséquente sur son linéaire. On a un barrage tous les 2 kilomètres en moyenne. Donc c'est la présence de ces ouvrages qui va déclasser en fait la qualité du cours d'eau. La directive cadre sur l'eau pour le bon état écologique de l'eau recommandée d'enlever le barrage de faire une échanclure de façon à ce que les poissons puissent remonter avant l'amont et que les sédiments circulent librement. Ce qui contribue au bon état écologique de l'eau donc des poissons donc de la clarté pour le bonheur des pêcheurs, des marcheurs, des vététistes. L'enjeu, c'était de répondre aux exigences de la loi sur l'eau notamment par le rétablissement de la continuité écologique. Nous, en interne au niveau des pêcheurs, c'est quelque chose qu'on essaye de développer de plus en plus de faire en sorte que les moyens financiers humains des associations de pêche des fédérations soient investis dans la restauration des milieux qui derrière vont nous produire naturellement des poissons en quantité et en qualité suffisantes pour satisfaire la demande de pêche plutôt que d'être dans une gestion de déversement de poissons dans des milieux dégradés. On a fait un inventaire piscicole il y a deux ans avant les travaux qu'on va en refaire un. On va pouvoir comparer avec beaucoup de détails qu'est-ce qu'on va trouver par rapport à il y a deux ans. Il y a deux ans on avait 22 espèces qu'on a trouvées on avait des aberrations un peu par exemple le carnassier le brochet pas un n'a été pêché alors la rivière elle a un petit peu maintenant changé on devrait trouver du carnassier de la carpe des poissons de fond donc beaucoup plus gros que les gardons à blettes etc. qu'on trouve en pêchant dans les radiers. Le but du jeu c'est de retrouver une certaine dynamique naturelle sur le cours d'eau en essayant de trouver la meilleure solution technique qui permet de concilier à la fois les aspects milieu naturel continuité écologique et les aspects préservation des enjeux on peut penser à la pêche à la promenade à la baignade pourquoi pas qui sont présents sur ce site. L'adhésion c'est un élément nécessaire mais pas suffisant dans un contexte où on a un cours d'eau qui est plutôt un cours d'eau privé on a besoin en fait que les mairies les communautés de communes pour la plupart soient moteurs et puissent en fait porter un message parce que nous en tant que techniciens et chargés de mission on est vraiment là pour donner toutes les clés mais après pour le portage c'est un portage plutôt à l'échelle communale et intercommunale au niveau du syndicat. Ici on est sur le premier ouvrage qui a été effacé donc ça correspondait à un rideau de pâle planche un peu comme les pâle planche que vous voyez en berge qui ont été maintenues pour éviter toute forme d'érosion trop importante en berge donc ce rideau de pâle planche barrait le lit mineur dans toute sa largeur et donc créait un effet plan d'eau sur la partie amande du cours d'eau il faut imaginer une rivière qui faisait une quarantaine 50 mètres de large avec une eau très stagnante très sensible au réchauffement en période estivale avec un envason également très important qui limitait considérablement la biodiversité des habitats et des écoulements donc très peu propice à la biodiversité inféudée au milieu aquatique. souvent quand on veut faire ne serait-ce qu'une brèche voire enlever complètement un barrage quand c'est possible la grosse crainte c'est qu'il n'y ait plus d'eau en fait quoi la plupart des gens disent bah il n'y aura plus d'eau nous le travail des fédérations c'est de faire la promotion auprès des associations de pêche et même des pêcheurs landa quand on a l'occasion de ce type de travaux de restauration de réhabilitation des rivières une bonne part des pêcheurs quand ils n'ont pas vu je dirais physiquement ce qui se passe sur un chantier comme ici où on retrouve une jolie rivière courante qui est tout à fait pêchable la peur c'est effectivement de ne plus avoir d'eau donc de ne plus pouvoir pratiquer aussi leurs loisirs l'adhésion je pense qu'elle y était mais elle ne s'exprimait pas parce qu'il y avait cette inquiétude qu'est-ce qu'on va faire etc. il y a 40 ans ils ont fait ça aujourd'hui ils cassent donc beaucoup d'interrogations les pêcheurs il n'y aura plus d'eau plein 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 de choses qui se disaient je pense qu'aujourd'hui l'adhésion elle est beaucoup plus forte beaucoup plus intéressante et tant mieux mais il faut effectivement expliquer expliquer panneau d'information faire des réunions faire des visites avec la population avec les élus avec les citoyens en général il faut qu'ils comprennent ce que l'on veut faire et qu'est-ce que c'est le bon état écologique de l'eau et pour eux et pour l'environnement et pour la biodiversité c'est un passage obligé aujourd'hui merci david donc effectivement une petite vidéo qui illustre assez bien en fait les propos précédemment tenus par monsieur Pallas est-ce qu'il y a des questions éventuellement de certaines personnes une demande d'intervention de la part d'Isabelle Parrault de la fédération de pêche très bien madame Parrault le micro est à vous oui bonjour à tous bonjour à toutes je ne vais pas saluer je tenais complètement à féliciter monsieur le maire pour des propos déjà je trouve qu'il est extrêmement convaincant et j'espère que ces propos trouveront écho auprès d'autres élus dans d'autres départements et rien que pour cela je tenais à le féliciter un projet qui est vraiment d'ampleur avec un témoignage marquant je voulais savoir si effectivement vous aviez alors bien évidemment vous recevez des élus je vais faire écho aussi auprès de Loir-et-Cher pour vous envoyer certains élus je pense qu'effectivement le fait que ce soit vous localement qui puissiez développer votre projet ça permet également d'avoir plus de poids que si c'est que effectivement des techniciens scientifiques et autres ça vous apporte quand même de la crédibilité et toute la légitimité sur votre sur votre territoire et je pense que les élus en sont également tout à fait preneurs et satisfaits est-ce que vous avez développé ma question c'était des petites plaquettes d'informations sur le terrain également des petits projets avec des panneaux d'informations divers et variés qui permettent à l'ensemble du public de pouvoir s'approprier entièrement ce projet puisque j'ai l'impression qu'il va bien au-delà de la simple continuité écologique mais c'est vraiment un projet global et je trouve ça fortement intéressant notamment par rapport effectivement aussi aux jeunes publics qui peuvent venir sur le site pour comprendre la fonctionnement d'un milieu aquatique notamment voilà merci pour vos propos et vos encouragements je les ai tellement entendus qu'on va s'attaquer au troisième barrage donc oui oui effectivement oui oui on a fait la plaquette on a fait des panneaux un en salle et sur le bord de la rivière et par rapport au film j'attire votre attention c'est sur la rapidité la rapidité et la surprise que nous avons eue donc c'est sur la réhabilitation par exemple vous avez vu dans le film des petites banquettes je peux vous dire qu'elles sont complètement végétalisées donc c'est même pas un an ou deux au départ un chantier vraiment on aurait dit la guerre 14-18 et on a enlevé 200 papiers donc c'était quand même spectaculaire en même pas deux ans tout est rentré pratiquement dans l'ordre avec une végétalisation et une végétalisation voilà donc oui oui on est prêt à recevoir tout le monde mais vous l'avez senti vous l'avez exprimé beaucoup de communication et il faut que les élus s'impliquent c'est eux c'est sur leur territoire ça leur appartient ou pas ils ont des propriétaires ils ont des riverains il faut engager cette démarche j'en termine c'est un passage obligé voilà et donc il faut le faire proprement correctement et avec l'ensemble donc des acteurs merci beaucoup ma question aussi c'était effectivement de se dire est-ce que vous avez bien je comprends beaucoup d'élus et de propriétaires riverains aussi ont une extrême frilosité quant à des travaux d'ampleur notamment c'est comme vous dites c'est un chamboulement important on l'a bien vu sur les travaux aussi d'ampleur vraiment important sur le barrage sur le Cher à Savonnière mais est-ce que vous avez pris le temps de développer un petit site internet pour faire des photos avant après enfin j'ai pas été creusée donc les photos avant après aussi et puis le temps nous on en est convaincu que le temps de reprise des droits de la nature peut être extrêmement rapide mais beaucoup de gens l'oublient donc ont peur de cela ont peur enfin ils sont souvent figés ils ont peur de l'évolution future et ça vous vous avez cette expérience avant après donc comment vous l'avez gérée et optimisée mais voilà on a j'adore la photo donc j'ai j'ai un stock de photos important avant après avec les dégâts et les rétablissements il n'y a pas de problème on l'a géré vous savez au fur et à mesure des questions au fur et à mesure des visites au fur et à mesure des contacts au fur et à mesure des crises de nerfs et tout etc on a géré ça on a on faisait pas au jour le jour c'est pas ce que je veux dire mais on n'a pas lâché voilà on a été constant constant dans l'étude dans les travaux dans sa réalisation dans les visites voilà je sais pas si je peux vous dire autre chose alors on a un site internet mais on est une petite commune 600 habitants on a beaucoup de difficultés donc pour l'entretenir là par exemple voyez-vous en communication mais on regarde dans le cas du plan de relance tout ça etc du CRTE je suis en train de regarder effectivement si on pourrait pas voilà faire un reportage de photos j'ai ce qu'il faut et on n'a pas le temps je n'ai pas le temps de le faire mais je crois que c'est une nécessité très bien merci merci pour ces questions et ces réponses donc du coup on a déjà débordé d'une quinzaine de minutes le timing que nous étions donné je vais vous lancer un petit sondage en fait comme nous l'avons fait au terme des deux webinaires clés en main précédent voilà qui vous invite à répondre à deux questions rapidement donc voilà si on vous remercie par avance d'y répondre normalement je vais je vais vous le lancer et puis en même temps je vais en profiter peut-être pour relever un élément ou deux en fait qui ont été aussi très largement évoqués c'est la question de la propriété foncière à chaque fois en fin de compte là monsieur Pallas l'a relevé en disant qu'il y avait cette chance là sur la commune de Saint-Georges sur Armand parce qu'on avait une propriété foncière communale qui permettait d'intervenir c'est le cas aussi à Savonnière où il y avait effectivement cette chance là donc c'est généralement aussi des problématiques qu'il faut appréhender quand on envisage des aménagements de type rivière de contournement notamment et bon là je pense qu'on vous a fait une présentation d'un panel d'interventions depuis les études les suivis post-travaux vont venir mais ce qui précède les travaux et puis des interventions un peu plus lourdes d'aménagement donc ça avait cette vocation là nous espérons que ça a répondu à quelques interrogations que vous pouviez avoir sur cette thématique de la continuité écologique donc vous y reviendrez certainement dans chacune de vos commissions locales de l'eau parce que le sujet je dirais est fréquent voilà vous remerciez pour votre présence donc nous avons pour objectif de renouveler en fait ces temps d'échanges partagés à l'automne normalement si mes collègues je dirais en sont d'accord et si d'après les réponses que nous avions eues jusqu'alors effectivement vous nous y invitez donc on va on va essayer effectivement de vous proposer selon les thématiques que vous avez relevé d'autres d'autres webinaires clés en main et en attendant moi je vous souhaite à toutes et à tous du coup une bonne fin de matinée une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt merci encore de votre présence je vais vous remettre très rapidement la fin du sondage pour que vous puissiez constater les résultats du coup voilà donc dans l'ensemble donc les personnes vous êtes assez nombreux donc quasiment 100% des personnes qui ont répondu à considérer que ce format de webinaire est intéressant on a un petit peu débordé le temps mais bon voilà on s'en excuse pour celles et ceux qui avaient d'autres choses à faire et puis effectivement le sujet des zones humides ça fait trois fois qu'il revient alors peut-être que ce sont les mêmes personnes qui ont voté pour ce sujet au cours des trois webinaires mais en tout cas on essaiera de le traiter je dirais dès le prochain webinaire étant rappelé que sur le bassin du Cher notamment est en mutualisation Cher avant Cher aval normalement une étude d'inventaire devrait être lancée sous réserve que nous arrivions à finaliser le plan de financement ce qui n'est pas chose facile et mes collègues s'y emploient depuis plusieurs mois déjà voilà merci à toutes et à tous et puis bonne fin de journée et puis bonne fin de journée – Sous-titrage FR 2021